Quand vous montez un business, est-ce que vous devez avoir un associé ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Carver Parking. Je suis l'auteur du livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant, c'est est-ce qu'on doit avoir un associé quand on monte un business ? Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à remplir le petit formulaire que je vous ai préparé. Ce formulaire va m'aider tout simplement à savoir où vous avez des blocages. Et par la suite, je vais vous faire un bilan personnalisé pour vous aider à passer au niveau supérieur. Donc maintenant les amis, est-ce que vous devez avoir un associé quand vous vous lancez dans un business ? Alors, il y a deux questions à se poser. Est-ce que le business que vous lancez, vous avez vraiment besoin d'un associé ? Peut-être que c'est un business que vous pouvez faire seul, mais si vous pouvez le faire seul, pourquoi vous voulez avoir un associé ? Est-ce que vous voulez avoir un associé parce que vous avez des peurs et des craintes ? Et si vous répondez oui à cette question, je pense que c'est une très mauvaise idée de vous associer avec quelqu'un. Parce qu'en fait, vous devez d'abord travailler sur vous, sur votre mindset. Si vous faites cette activité, c'est que vous en avez envie, c'est une activité qui vous plaît. Mais surtout, vous devez prendre conscience d'une chose, c'est du potentiel que vous avez. Ok ? N'essayez pas de chercher quelqu'un pour vous accompagner dans le projet. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que vous, vous serez à fond dans votre projet parce que vous y croyez. C'est votre opportunité, c'est votre désir, c'est votre rêve. Mais la personne qui sera avec vous en train de vous accompagner n'aura pas forcément les mêmes buts, n'aura pas forcément la même vision. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui sera venu dans le projet parce qu'elle a sûrement flairé le bon coup. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, si j'investis, si je crée un business avec quelqu'un, c'est que cette personne a une vraie plus-value pour moi et non utiliser cette personne parce que vous avez peur de vous lancer seul. D'autre part, il est possible que vous montez un business qui nécessite une grosse manne financière. Et à ce moment-là, vous vous dites, bon, là, c'est vrai que c'est un projet qui est très costaud et il faut que j'arrive à réunir un maximum de personnes pour pouvoir avoir une force de frappe plus importante, en tout cas sur les finances. Et à ce moment-là, je vous invite à choisir les personnes avec lesquelles vous voulez vraiment travailler. Il est important pour vous que ces personnes aient la même implication que vous. Je vous invite surtout à noter sur un papier ou du moins même à faire les choses dans les règles, passer par un avocat, faire un contrat bien ficelé pour que chacun sache exactement ce qu'il doit faire dans la société. Parce que le problème dans ce genre de cas, c'est qu'il y a toujours un qui travaille beaucoup plus que l'autre si les tâches ne sont pas bien définies en amont. Donc, c'est vraiment important pour vous de vous dire, OK, là, si je réunis mes forces pour pouvoir avoir une force de frappe financière plus importante, il faut que les personnes qui soient dans mon projet soient intégrées au même titre que moi. Il faut que ces mêmes personnes aient autant à perdre que vous si ce projet ne fonctionne pas. Donc voilà, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair. De 1, si vous voulez monter un business et avoir un associé parce que vous avez des peurs, c'est une très mauvaise idée. Et de 2, si vous montez un business et il vous manque, on va dire, un peu de finance, et que vous cherchez des partenaires financiers, à ce moment-là, veillez à ce que ce soit des personnes bienveillantes et qui ont le même objectif que vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et les autres, les amis, il est temps pour vous de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.